Musique 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 Moi je suis en BPREA donc je suis en formation à côté CFPPA pour m'installer agricultrice donc on peut s'installer à tout âge et donc du coup on pense d'autant plus à l'adaptation au changement climatique et donc au choix varié tôt et ma question c'est plutôt de se dire est-ce que justement à l'échelle de la Dordogne est-ce qu'à un moment donné il y aura vraiment des prises de décision sur une hiérarchisation sur les besoins en eau, c'est-à-dire que est-ce que les vallées doivent continuer à être uniquement destinées au maïs irrigué ou sachant qu'on a besoin de légumes notamment locaux pour prévisionner les circuits courts, la restauration collective Pour les grandes cultures, effectivement petit à petit il y a des choses la gestion de l'eau elle est importante mais pas que pour le maïs justement aujourd'hui parce qu'on a des cultures si je prends le blé même d'hiver aujourd'hui on commence à avoir des irrigations qui sont obligatoires au printemps, quand on a des printemps qui deviennent secs que ce soit et comme je dis souvent on focalise sur 7% de la surface puisque l'irrigation aujourd'hui c'est 7% de la surface et 93% en sec et les problématiques aujourd'hui elles sont plus sur le sec en fait alors effectivement naturellement je vais dire il y a déjà des zones irriguées où le maïs s'est réduit et est allé se positionner sur d'autres cultures après il y a un vrai volet économique ça dépend après aussi la filière parce qu'on a quand même besoin aujourd'hui encore économiquement de maïs sur certains territoires c'est ce qui fait la marge aujourd'hui encore sur certaines exploitations mais petit à petit on voit que ces volumes d'eau se sont un peu répartis on regarde par rapport à nos départements voisins où on n'a pas du tout la même gestion de l'eau où on n'a pas du tout les mêmes surfaces on est vraiment j'irais presque sur une surface raisonnée en maïs aujourd'hui sur le département et qui a évolué petit à petit quand on parlait de couverts végétaux de choses comme ça il y a des vraies questions aussi sur l'irrigation demain peut-être de couverts végétaux aujourd'hui la réflexion de la gestion de l'eau elle s'est déjà mise en place depuis des années par le pilotage mais il y a une vraie réflexion aussi sur l'assolement et ça c'est tous les travaux j'en parlais un peu tout à l'heure où on a des cartographies de réserve utile de nos sols où on sait où on va avoir des problèmes demain on sait où il y en a déjà aujourd'hui et on voit que naturellement là où il y avait déjà des problèmes certaines cultures elles ont migré sur d'autres petit à petit et on a focalisé l'irrigation puisque les volumes ils sont à valeur constante et on voit que plus ça s'évapore donc plus il faut compenser quoi qu'il arrive il y aura des cultures demain enfin tu parles de la viticulture même si le végétal évolue peut-être qu'on sera voué à arroser de la vigne demain et est-ce que stratégiquement est-ce que politiquement voilà il y a la hiérarchie entre les filières ça va être très compliqué à un moment aussi de dire on arrose telle ou telle culture donc aujourd'hui il y a l'évolution d'abord technique qui permet de compenser mais effectivement il y aura des vraies réflexions à court terme et à long terme là-dessus sur la gestion de l'eau après aussi il y a une vraie réflexion actuellement sur le département sur le partage de l'eau parce qu'on est il n'y a pas que l'agriculture qui utilise de l'eau il y a l'eau potable aussi derrière mais tous ces éléments-là sont entrés et les choses bougent et les réflexions on n'est plus comme avant chacun dans son coin je veux dire à y réfléchir il y a vraiment un partage parce que bon c'est un bien commun et quoi qu'il arrive aussi si on n'a plus de culture irriguée sur un territoire on a des mesures on voit que les secteurs non irrigués aujourd'hui à proximité d'agglomérations et bien la température dans l'agglo elle est 4 degrés plus importante que s'il y a des cultures irriguées aux alentours donc ça montre aussi quelque chose aujourd'hui c'est que des cultures irriguées ou des cultures présentes sur un territoire permettent de réguler la température en période estivale sur le département on n'est pas un des départements qui utilise le plus l'irrigation il faut remettre après le contexte il y a quand même 93% des cultures en sec sur le département ensuite on a des cultures on focalise le maïs mais par exemple si je prends la frésiculture des choses comme ça qui ont aussi besoin d'eau et qui utilisent énormément de volume aussi et là on est sur des cultures à valeur ajoutée où économiquement si on enlève certaines filières du département si on enlève la noix aujourd'hui sans irrigation on va se retrouver aussi avec des problèmes économiques sur des territoires après donc attention aussi voilà le débat sur l'eau c'est vrai qu'il faut bien partager les choses sur un territoire et ça se joue par territoire et pas forcément par des réflexions globales sur un département je veux dire enfin il faut je pense il ne faut pas réduire le changement climatique qu'à travers le prisme de l'eau parce que je pense qu'il y a on focalise sur ça mais il y a d'autres nous on le voit en vigne on a des maturités de plus en plus précoces des stades phéno de plus en plus précoces donc là aussi ça veut peut-être dire retailler plus tard pour décaler travailler sur des variétés étrangères aussi donc là ça veut dire aussi qu'il faut faire évoluer la réglementation entre autres tout ce qui est cahier des charges des AOP des IGP etc je veux dire il y a d'autres problématiques qui sont aussi importantes que le besoin en eau l'eau moi je le prends souvent c'est l'assurance touriste qu'après derrière quand en période critique pour certaines cultures après si comme tu dis si quoi qu'il arrive le climat impacte un trop d'eau par exemple au printemps peut autant faire de mal qu'un manque d'eau l'été sur certaines cultures donc on voit bien qu'on focalise sur quelque chose et c'est un élément d'où le stockage peut peut-être répondre aussi à une réalimentation en période estivale de certains cours d'eau qui étaient en asec naturellement à certaines périodes les années auparavant quand même après aujourd'hui la gestion on a la chance sur le département quand même d'avoir une gestion de l'eau qui est assez raisonnée déjà avec des voilà il y a vraiment quand même des démarches je peux vous dire pour être présent sur la nouvelle aquitaine ce n'est pas le cas partout d'avoir un peu une vraie réflexion un peu sur chaque territoire et je sais que ça démarre et que c'est en train de prendre